C'est une semaine chargée en indicateurs macroéconomiques. L'inflation attirera l'attention avec la publication des indices des prix à la consommation en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans l'ensemble de la zone euro et aux Etats-Unis pour le mois de juin. Les investisseurs auront aussi les yeux rivés vers l'Asie avec les chiffres du PIB au second semestre et la production industrielle en Chine pour le mois de juin. De son côté, la Banque du Japon devrait maintenir ses taux directeurs à 0,1%. La semaine sera aussi très marquée par l'actualité américaine. Mardi, les minutes de la Fed seront publiées. Elles rendront compte de la réunion du Conseil de la politique monétaire des 21 et 22 juin derniers. Le lendemain, son président Ben Bernanke passera devant la Chambre des représentants pour son audition semestrielle. Jeudi, les ventes de détails anticipées sont attendues en recul pour le mois de juin. Et enfin, on connaîtra vendredi la première estimation de la confiance des ménages américains par l'Université du Michigan pour le mois de juillet. Elle prévoit une légère progression. Merci. Merci. Merci.